Et voilà que les médecins relèvent le défi, ils disent tu vas voir, donne-nous 15 jours et nous allons le prouver devant le roi, devant toute la cour, que nous pouvons apprivoiser des chasses sauvages et en faire des serviteurs, en faire des domestiques. Au bout de 15 jours, une fête est donnée à la cour royale du sultan Salah, l'incroprié d'Egypte. Et voilà que les médecins du roi font rentrer dans la cour royale, devant le roi, ils font rentrer des chats habillés en bleu de papillon et chemise blanche, comme des serveurs, du meilleur restaurant 5 étoiles, et ils rentrent sur deux pâtes avec, dans leur brin, dans leur pâte avant, des plateaux remplis de friandises, remplis de verre de thé, de verre de café. Et voilà qu'ils servent les convives du roi. Et le roi, il applaudit, il applaudit les médecins, les scientifiques, il en dit vraiment extraordinaire, vous avez raison, je me plie. Et voilà que, à côté du roi, il y avait le rambam. Et à ma table, et à ma gauche, il y a une table de blanard. Vous voyez ? Donc à côté du roi, il y avait le rambam. Et le roi, il dit au rambam, il dit, qu'est-ce que t'en penses ? Regarde, ils ont raison, ils ont réussi à privoiser des chats. Et voilà que le rambam, il dit, non, impossible. Il dit, laisse, tu verras, tu verras. Il laisse quelques minutes passer, et le rambam avait une tabatière comme celle-ci. Nuffa. Il y avait ça dans sa main. Elle est un peu plus grosse que la mienne. Et dans cette tabatière, il avait retiré au préalable le tabac qu'il s'y trouvait. Il avait introduit une petite souris dans la tabatière. Et voilà que discrètement, le rambam ouvre sa tabatière et laisse échapper la souris. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé par la suite. Les cinq ou six chats sauvages qui étaient en train de servir le thé et le café à tous les convives, dès qu'ils ont vu la souris, ils se sont remis sur leurs quatre pattes, ils ont enlevé notre papillon, ils ont enlevé la chemise, ils ont jeté les plateaux, ils se sont mis à courir après la souris. Et voilà que le rambam lui dit au sultan, ça l'a redim, il lui dit, regarde, je t'ai dit, chassez le naturel, et on revient au galop.